bonjour dans cette vidéo je dois résoudre deux exercices comme application à la puissance et énergie exercice 3 dans la fiche déjà envoyé en pdf hypothèse un dipôle électrique d 60 watts qui est la puissance nominale est traversée par un courant d'intensité i égale à 8 ampères sous une tension de 6 volts question 1 calculer la puissance consommée par ce dipôle pour calculer la puissance consommée on va faire le produit de la tension u fois l'intensité i application numérique p égale 6 fois 8 on trouve 48 watts alors c'est la puissance consommée lorsque l'intensité égale 8 ampères et la tension égale à 6 volts question 2 ce dipôle fonctionne en sous tension justifié pour qu'un dipôle fonctionne en sous tension il faut que la tension à ce bord soit inférieure à la tension nominale ou bien il consomme une puissance inférieure à la puissance nominale on trouve que la puissance consommée est déjà trouvée bien déjà calculée égale à 48 watts est inférieure et inférieure à la puissance nominale qui est donnée par l'hypothèse 60 watts pour cela ce dipôle est en sous tension exercice 2 la différence de potentiel entre deux points a et b d'un circuit électrique alimenté par une pile de tension continue vaut 200 volts entre a et b on branche en dérivation deux conducteurs ohmiques de valeur 100 ohm pour r1 et 200 ohm pour r2 soit i le courant entrant en a i1 et i2 les courants dérivés traversant respectivement r1 et r2 i1 traverse r1 et i2 traverse r2 question 1 tracer une figure montrant le montage ainsi réalisé ainsi réalisé on trace la pile le point a et sur le pôle positif car le courant par hypothèse entre en a alors a est relié au pôle positif r1 et r2 en parallèle branché au borne de la pile i est le courant principal délivré par la pile i1 et i2 les courants dérivés qui traversent respectivement r1 et r2 alors c'est le montage réalisé question 2 calculer i1 et i2 pour calculer i1 et i2 on doit appliquer la loi c'est un domaine d'automne u égal à r fois ii la tension uab bien sûr dans la première branche uab égal à r1 fois i1 r1 fois i1 et uab dans la deuxième branche c'est r2 fois i2 uab dans la première branche égal à uab dans la deuxième branche d'après la loi d'unicité des tensions. UAB égale R1 fois I1 dans la première branche et R2 fois I2 dans la deuxième branche. Et on trouve alors I1 et I2. I1 égale UAB sur R1 et I2 égale UAB sur R2. En application numérique, on obtient I1 égale à 2 ampères et I2 égale à 1 ampères. Question 3. Calculer par deux méthodes la puissance thermique dissipée par chacune des résistances. Pour calculer la puissance par deux méthodes, c'est-à-dire on doit utiliser deux formes de la puissance. D'abord, la première, c'est la forme générale P égale U fois I et, dans la deuxième méthode, on doit appliquer la formule P égale à R2. Alors, au borne de R1, au borne de R1, P égale à UAB fois I1, déjà trouvé, qui est 2 ampères et UAB donné par hypothèse. Comme valeur numérique, on obtient 400 watts. Application numérique pour la deuxième méthode, on trouve encore la même valeur, 400 watts. Les deux méthodes utilisées au borne de R1 sont appliquées encore au borne de R2. Alors, P2 égale à UAB fois I2 comme formule générale. La deuxième forme de la puissance, c'est Ri2. Alors, P2 égale à R2 fois I2 carré. UAB est 200 volts, I2 déjà trouvé, 1 ampères, on obtient 200 watts. Et pour la deuxième méthode, on trouve encore 200 watts. Merci. La suite de l'exercice 10 sera dans une autre vidéo.